bismillahirrahmanirrahim et salatou et salam ala ashirafil moussalim Sayyidina Muhammad wa ala ala wa sallam c'est votre frère Elaj Muhammad Mansour Faria imam ratif de la mosquée de Nourah, c'est-à-dire la mosquée centrale et membre du Haut Conseil Islamique de Guinée en même temps éloigné des imams de Guinée d'accord alors Elaj nous sommes venus vous voir ce matin pour nous parler de votre serment du jour. Dites-nous aujourd'hui quel sera le thème qui sera abordé. Le thème a développé sur la position du travail dans l'islam. L'islam nous invite à travailler des actions convenables qui ne sont pas prohibées dans l'islam. L'islam encourage l'homme à travailler toute action qui n'est pas prohibée. Il nous invite à travailler convenablement pour subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles et jusqu'à nos voisins, d'être utile à ses voisins, d'être utile à sa communauté. Cela ne peut avoir que lorsqu'on travaille. Le prophète Mohammed nous a dit que le plus noble, la plus noble nourriture, la plus bonne nourriture que l'homme se nourrit, c'est le résultat, le gain du travail que lui a à faire. Il nous a invités dans un autre hadith pour nous dire que le meilleur travail que l'homme peut faire, ça se trouve dans le commerce et dans les travaux, dans les actions qu'il fait avec ses deux mains. Il nous dit dans un autre hadith, il dit que l'un de vous prenne la corge, il va dans la brousse, cherche le fagot de bois pour venir vendre, vaut mieux pour lui que de kemande, qui est de se mettre à kemande. Le professeur nous a parlé dans beaucoup beaucoup de versets, dans beaucoup beaucoup de hadith, nous invitant à nous lever pour travailler. Il dit travaillez, utilisez vos membres, utilisez vos esprits, utilisez vos deux membres. Il ne faut jamais haïr un métier qui est agréé dans l'islam. Il dit parce que le prophète David, il se nourrissait, vivait avec les sueurs de ses deux membres. Parce que lui, il était forgeron. Il fabriquait les outils dont on a besoin. Il fabriquait dans les travaux champêtres, dans les travaux menus. Il fabriquait même les, comment ça, les habits en, les habits métalliques qu'on peut porter pendant la guerre. D'accord. Voici les choses que le prophète Makhon sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, il nous a excité de nous lever pour travailler. pour développer la famille, pour développer le pays. D'accord. Alors, quel est l'intérêt pour vous d'évoquer, de développer ce thème aujourd'hui ? Est-ce que le constat dans notre pays fait allusion à cela ? Dans le constat dans notre pays, nous faisons allusion à cela parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont devenues des paresseux, surtout les sortants des universités. Et quand il ne gagne pas le travail convenable à sa, à son diplôme, il reste des paresseux dans la ville. Or, l'islam nous excite à ne pas se contenter d'un seul travail. C'est pourquoi il nous a dit, même si quelqu'un n'a pas eu de travail qu'il fait, donc qu'il sorte pour partir chercher des faibos de bois. Tu vois ? Donc c'est ça. Deuxièmement, c'est pour inviter aussi le gouvernement à trouver des moyens d'emploi pour les enfants du pays. Parce que le prophète Mohamed Salah, un jour, quelqu'un de brave est venu lui demander, de lui donner. Le prophète l'a regardé longtemps. Il a trouvé que ce dernier-là peut travailler. Il a demandé, as-tu quelque chose dans ta maison ? Il dit, oui. Il dit, j'ai un gobolet dans ma maison. Il a cité une deuxième chose. Le prophète a dit, sans raison, amène-moi le gobolet. Il l'a amené. Dans la mosquée, le prophète a mis ça en vente. Il y a un compagnon qui a dit, moi, je donne un dirham. Le prophète a dit, non, ça c'est petit. Qui peut augmenter ? Deuxième dit, moi, je donne deux dirham. Donc, le prophète a vendu le gobolet-là. Il a donné un dirham pour ce bonhomme. Il dit, va payer la nourriture pour sa famille. L'autre gobolet-là va payer une... Comment je peux dire ? Une hâche. Une hâche. Une hâche. Mais seulement, la hâche, tant que ça ne soit, avec... Sans manche. Sans manche. Une hâche, sans manche. Amène-moi. Lorsque l'a amené, c'est le prophète même, qui a pris la hache là, pour le mettre avec... Sa manche. Avec la... Manche. Avec la manche. Lui-même, il a mis ça là-dedans. Il lui a demandé... Donc, allez-y Ambrouche. Je ne veux te voir pendant deux semaines. Va chercher les focos de bois pour vendre. Après les deux semaines, tu viendras me voir. Après les deux semaines, le bonhomme est venu rendre compte au préfet salarié. Il a dit, j'ai payé la nourriture pour ma famille. J'ai payé les habits pour ma femme et pour moi-même. Le prophète a dit, donc, ça, ça vaut mieux pour toi que de te mettre à commander dans la vie, ou bien que de devenir partie loisir dans la société. Ce hadith nous enseigne que le gouvernement peut inciter les gens à trouver d'emplois sans qu'ils ne soient membres ou fonctionnaires dans les fonctions publiques. Mais il faut que le gouvernement crée des emplois rémunératifs aux citoyens, surtout aux étudiants duplématifs, parce que la fonction publique ne peut englober tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.